Musique Bon matin à tous, il y a l'eau ! Il se fait dans les maisons, donc le fait qu'il y a un couvre-feu, bien que c'est certain que les gens vont venir visiter. Musique Salut tout le monde, donc nous revoilà pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui ce qu'on va faire, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai fait ce matin, c'était pas grand-chose. Ma journée allait être vraiment une journée, je dirais pas typique de confinement, mais vraiment très très relax. Donc je me reprends ce soir, je vais vous montrer ma routine du soir, j'ai peut-être pas la plus belle des peaux, mais je pense que ça mérite quand même d'être montré ce que je fais avant de me coucher. Aussi, j'ai reçu un paquet d'Amazon, j'avais commandé quelques petits trucs, puis je voulais vous le montrer parce que c'est pour bébé, donc ça peut donner des trucs pour les futures mamans. Je vais pas vous en parler tout de suite parce que vous allez voir, mais j'ai vraiment hâte de tout vous montrer ça. Donc c'est parti ! Alors le premier article que j'ai commandé, puis j'étais trop 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 excitée de recevoir, c'est une corde annoncée. Je vais l'ouvrir avec vous, vous allez peut-être trouver ça bizarre que je demande une corde annoncée en plein hiver. Mais la raison est simple, c'est que je veux me remettre en forme. J'étais quelqu'un quand même assez actif avant, active, active, avant, puis j'habite en appartement, donc pour moi faire du cardio, c'est quand même assez difficile parce que ça fait du bruit, puis c'est ça, je veux pas déranger les autres. Donc je me suis dit qu'il va me commander une corde annoncée et je vais aller sauter à l'extérieur. Elle est vraiment belle, les poignets sont en styromousse, trop fond de styromousse, puis c'est une couleur or et la corde elle est transparente. Je vais juste l'ouvrir pour voir à quel point elle est grande. Et ça, ça va me servir pour faire des HIIT training, des high intensity training, ouais, training. Ah oui, j'ai vraiment de misère à enlever ça. C'est d'une peu pire longueur. Je suis vraiment contente, étant plastique, elle va aller vraiment bien. J'ai vraiment de m'entraîner là, vous comprenez pas. Je m'entraîne déjà, mais faire du cardio, ça me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, premier article, je suis satisfaite. Yeah! Deuxième article, c'est le Memory Foam Baby Pillow. La raison pourquoi j'ai commandé ça et j'avais vraiment toussé que ça arrive, c'est que bébé Maël, il commence à avoir la tête un petit peu plate à l'arrière. C'est quand même normal pour les bébés, étant donné qu'ils passent la majorité de leur temps couché ou dans les bras. Donc, ça va soit prendre la forme de ton bras ou évidemment, ça va aplatir. Malgré les conseils qu'on nous donne avec le pédiatre, c'est-à-dire de le mettre 15 minutes par jour sur le banc, de changer son mobile au-dessus de sa bassinette, moi, ça marche pas mal. Il a commencé à avoir un petit peu la tête plate. Donc, j'ai commandé sur Amazon ça et ça a l'air que c'est vraiment miraculeux. Il y a beaucoup, beaucoup de bons reviews. En vrai, c'est un petit peu jaunis. Et à différence des autres oreilliers que j'ai vus sur Internet, habituellement, ils ont un petit trou pour qu'on puisse coucher bébé dessus. C'est un oreiller complètement droit. Il est quand même vraiment smushy. J'ai hâte de l'essayer. Je pense qu'il a vraiment l'air confortable. C'est confortable, c'est confortable. J'espère que ça, ça va aider à réparer un petit peu sa tête. On n'est pas rendu super avancé au niveau de la platitude, mais j'aime mieux prévenir que guérir. Il y a quand même un petit trou dans le milieu, ça fait que j'imagine que ça, ça doit aider. Ça a l'air vraiment confo, puis ça vient avec des petits patterns vraiment cute. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait Noël, c'est comme des petits bambis, vous voyez? Des petits flocons. Et ça dit, Baby Care 4. Ok. Mais j'ai hâte d'essayer ça, fait que tantôt, je vais l'essayer avec ma l'âge. J'espère qu'il va aimer ça. Et dernier article que j'ai reçu. Je vais aller ouvrir. Ça, c'est quelque chose que j'aurais dû commander dès le début, mais je n'y ai pas vraiment pensé, puis j'ai tout le temps remis à plus tard, à plus tard, à plus tard. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans l'auto ou dans une place où on n'a juste pas accès à de l'eau? Puis là, la suce du bébé tombe ou son biberon tombe, bien, tu ne veux pas le remettre dans sa bouche directement. Ma soeur, elle m'a conseillé ces wipes-là. C'est fait pour justement la suce. C'est complètement Baby Pro, si je peux dire ça. Puis ça dit, ça... Désolée, c'est parce que c'est en espagnol et en anglais, mais ça ne le dit pas en français, elle est vraiment étrange. Je vais vous le dire en espagnol. Reduce saliva... Non, même pas, c'est même pas en espagnol. C'est Reduce saliva transfert and helps maintain good oral health. C'est pas vraiment pour ça que je l'ai acheté, là. Natural clean pacifier bottles, tears, cups and toys. Bref, ça, c'est quelque chose que je vais mettre dans mon sac à couche. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai dans mon sac à couche, j'en fais pas très long. Puis, je pense que c'est quand même... C'est quand même vraiment utile. Moi, je pense que ça me rend pas coûté cher. Je vais vous mettre les prix tantôt de combien j'ai payé, mais j'ai bien hâte de tout essayer ces choses-là. Donc, on se revoit dans pas très long pour qu'est-ce que j'ai dans mon sac à couche et aussi pour ma night, ma night, ma night routine. Attends-toi. Je viens de voir ça, j'ai complètement pas regardé avant ça. Avec le... l'oreiller, j'ai reçu un genre de gratteur. Je vais gratter ça, ça dit big win, big win, scratch and win. Donc, j'ai hâte de voir. Imaginez, je gagne quelque chose, ça dit des prix allant jusqu'à 20 $. Je vais l'essayer petit. J'ai quelque chose pour gratter. J'ai utilisé le couteau cette fois-là à la maison. Donc, on me gratte. J'ai gagné 5 $. 5 $, c'était pas rien. Oups, la caméra, là. 5 $. 5 $ de plus en mes poches. Je me demande si c'est en... Oups, si c'est en commandant ou pas. Step one, stand, choose. Oh, ben, ouais, je le reçois vraiment en argent. Donc, pas pire! Bon, sur ce, j'y vais pour vrai, puis on se revoit. Voilà, tout ça! Sous-titrage ST' 501 Alors, il est temps que je vous montre qu'est-ce que j'ai dans mon sac à couches. Vous avez pu le voir au début, j'ai quand même beaucoup de choses, mais d'après moi, je trouve que c'est quand même beaucoup de choses utiles. Premier article que les bébés ont toujours besoin et qu'on est stressé si jamais en moi, les couches. Je les garde dans leur sac si pleure, puis j'en ai toujours vite avec moi. Je suis vraiment parano dans la vie, puis je capoterais de ne pas avoir de couches à quelque part. Puis je me dis, imagine les magasins sont fermés. Je me fais plein de scénarios dans la tête. 8 couches, même si je sors 15 minutes, j'en ai. Avec les couches, qu'est-ce que j'ai? De la petite crème pour... Ça s'appelle la crème de couches, de la pseudo-cream. C'est pour les écritations, j'en ai toujours. Format mini, je trouve ça tellement cutie pie! Avec ça, j'ai des lingettes. J'ai tout le temps un gros paquet. J'aime vraiment pas ces lingettes-là. J'ai hâte de les passer pour ceux qui puent. Au niveau de la qualité, je ne saurais pas quoi vous dire. Honnêtement, ça ne fait pas d'écritation. Mon bébé marche bien, mais l'odeur n'est vraiment pas bonne. J'aime vraiment mieux les hollywoods concombres, de toute façon, un paquet. J'ai ça. Ah oui! Dans la même catégorie, j'ai un changing pad. Un mini pad pour mettre bébé dessus pour éviter les dégâts. Il est... Comment on appelle ça? Quand c'est... Comment on appelle ça quand on... Ça se met pas. Le mot m'échappe vraiment à ça. Bref. Je vais l'écrire après, là, ça va me venir, mais j'ai vraiment oublié le mot. Pas absorbant, non. Le contraire. Tu sais que ça se met pas. Imperméable, c'est ça. Il est imperméable. Par contre, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que Maëlle, souvent, va faire pipi par surprise. Et quand il fait pipi, ben, ça va sur ça. Et c'est comme une texture, genre... Je sais pas comment expliquer... Ah, je perds pas mes mots aujourd'hui. Mais ça fait en sorte que le pipi glisse. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. J'ai haï ça, les fois que c'est arrivé. Surtout que c'est... Ça salit, en fait. Là, même si c'est du pipi de bébé, c'est quand même foche. Donc, à ça, ce que j'ai ajouté, c'est où? Les petites mousselines que je vous parlais l'autre jour, que j'aime moins. Ben, c'est eux que j'utilise. Je mets par-dessus le pâte. Puis s'il y a un petit dégât, ben, ça les absorbe. Ça se lave à la machine à laver. C'est recyclable. C'est fait à partir de... Coton. C'est-tu ça, le coton? Ouais, du coton. Fait que c'est vraiment très bon. Ça, je les aime pour ça. Au moins, ça sert à quelque chose. Prochaine catégorie. Je sais pas par laquelle. OK. J'ai tout ce qui est pour allaiter. Donc, quand j'allaites ma elle, généralement, je mets une balette. J'en ai vraiment plusieurs. Mais j'en garde une, toujours pleure neutre, là, pour que ça matche avec ses vêtements, dans son sac à couche. La raison pourquoi je mets ça, c'est parce que, parfois, il y a du lait qui lui coule dans le cou. Puis comme j'ai mentionné dans d'autres vidéos, j'aime vraiment pas ça. Puis je suis tout le temps parano que, genre, ça va cailler, puis qu'il va puer. Je veux pas que mon bébé pue. Puis j'essaie vraiment de faire attention. Et aussi, ça m'énerve, mettons, du lait tourne sur ses vêtements. Ça va faire une tâche. Puis ça aussi, ça me dérange vraiment beaucoup. Donc, j'aime mieux mettre ça. Et on parle pas aussi des fois, là, quand mon gel est trop puissant, bien, il s'étouffe. Puis là, ça recrache. Donc, toujours important d'avoir ça pour moi. Ensuite, une autre genre de bavette. Ça, je l'aime vraiment. C'est quand le bébé va être plus grand. Vous voyez, il y a comme des petites clés. Donc, ça va comme ça. Eh, mais ça me fait. Je m'entendais jamais. À cause de mes cheveux, j'ai vraiment la misère, mais je vous dis, ça me fait. Et voilà. Ça, je trouve que c'est formidable pour après. Quand il va être plus vieux. Mais pour l'instant, je peux faire de l'enlever. Pour l'instant, ce que j'utilise ça, c'est que je mets le main ici. Je fais le gros de bébé ici. Ou même quand il était plus jeune, je ne l'ai pas utilisé souvent. Mais je l'avais acheté avec cette intention-là. C'était que quand les gens le prennent, comme le prend, bébé prend, quand les gens prend bébé, bien de se le mettre ici, juste par précaution. Mais je le garde toujours dans le sac à couche. Et en plus, ça me manque tous les petits patterns, comme des petits rhinocéros, ça. Ça me rend mignon. Avec ça, j'ai des petites lingettes. On ne sait jamais. Pour les mains, pour le visage, pour les fesses, ça sert à tout. Même quand bébé, maintenant, il commence à baver, là, moi, elle, je l'utilise pour ça. Et par la suite, qu'est-ce qu'on y retrouve? Ah! Carnet de vaccination. Au départ, je m'étais dit, ah, je vais le conserver dans mon sac à moi. Mais je me suis rendu compte que d'avoir le sac à couche à bébé, mon sac à moi, le chais d'auto, j'ai souvent aussi un verre comme ça. Désolée. Ça en fait beaucoup. Et j'ai décidé de juste mettre son cabinet de vaccination dans son sac à couche. Et je rajoute mon portefeuille dans son sac à couche. Parce que comme ça, ça m'évite de traîner mon gros sac à douane aussi. Donc, une bonne chose à régler. Ensuite, côté alimentation. Ma elle est, je sais, pas exclusivement allaitée, mais on commence à introduire l'orment les biberons. C'est pas quelque chose qu'il n'aime pas. J'ai la chance qu'il aime ça être allaité et il aime ça aussi les biberons. C'est pourquoi j'ai toujours du lait en poutre, au cas où j'en aurais besoin. C'est surtout, mettons, quand je conduis et que, mettons, je suis avec quelqu'un d'autre qui ne conduise pas. C'est sûr que maintenant, avec la pandémie, c'est pas... ça sert à pas à grand chose, mais... Je tiens quand même à l'avoir. Comme ça, la personne, elle peut juste mettre la formule dans son biberon et lui donner. Puis, comme ça, il arrête de pleurer parce que j'aime pas ça le paraton pour manger, ça me fait vraiment de la peine. J'ai toujours l'ampoule. Puis, c'est vraiment intéressant parce que ça, je peux le troncer. Mettons, il y a trois compartiments. Un, deux, puis là, le troisième est ici. Je mets pour un biberon de 120. Puis, on a juste à ouvrir et choisir le compartiment qu'on veut. Je sais pas comment c'est vraiment utile, ce petit truc. Je sais pas comment c'est la peine. J'ai toujours un prêt à boire avec la suce, juste au cas où, un, dans mon sac. Puis, à date, je vous dirais, je l'ai utilisé une fois. Donc, ça s'ouvre quand même. Je veux dire, c'est quand même vraiment bien d'avoir ça. Puis, ça me tranquillise, moi, en tant que maman, de savoir que s'il arrive quoi que ce soit. Genre, mettons, ok, ben, j'ai pas emmené d'eau pour la formule. Ben, j'ai un prêt à boire. Prochain article, mon tire-lait portatif. Je pense que vous savez comment ça marche, comme ça. J'ai l'ai toujours dans mon sac à cause des engagements, à cause des montées de lait. Puis, ce qui est fun avec Medela, c'est que ça se connaît directement au biberon. Donc, comme ça, on attache et on tombe. Et comme je viens de dire, ben, ce qui est fun, c'est que ça vient avec un biberon et j'ai toujours le couvercle aussi avec. Mais, je dois dire, Maël, il ne traite pas sur ces biberons-là. J'utilise les Komotomo, mais je garde ça quand même dans mon sac au cas où, justement, pour le tire-lait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah! J'ai un petit sac Medela. Là-dedans, ça sert à stériliser les tétrailles ou les bouteilles, les capuchons ou les suces. N'importe quoi. C'est portatif. J'en ai toujours un. Ce qui est bon avec ça, c'est que ça ne prend pas beaucoup de place, mais ce n'est pas à l'utilisation multiple. Si je ne me trompe pas, je pense que tu peux l'utiliser. Oh! Quand même, 20 utilisations. Fait que tu mets de l'eau, tu le mets au micro-ondes, ça stérilise le tout. Mais... Ouais, c'est ça. Fait que, ben, je garde toujours ça avec moi au cas où. Mais comme je vous ai dit tantôt, j'ai acheté les wipes pour les tétrailles. Pour si jamais, mettons, je n'ai pas accès à de l'eau, ben, j'ai mes wipes. Donc, ça. Les wipes, d'ailleurs, je ne les trouve pas. Je ne sais pas où. Je les ai laissés quelque part, mais ça va aller dans mon sac. Euh, prochains articles. Oui. Euh, tout ce qui est de médicaments. Je traîne quand même beaucoup de médicaments parce que, je vous l'ai dit, je suis parano, j'ai peur de qu'il manque de poids. Fait que, ben, pardon, j'ai mon Tylenol. Si jamais le bébé a de la fièvre et qu'on n'est pas à la maison, ben, j'ai mon Tylenol. Je le garde dans la boîte pour savoir comment ça marche et toutes les informations. Vous pouvez voir, il est neuf, je ne l'ai jamais utilisé. Mais même si jamais je l'ouvre, je vais garder la boîte pour les indications. J'ai aussi, euh, du... de l'eau digestive. Ça, pour ma elle, ça a fait des miracles. Vraiment, euh, ça a arrêté ses crans. Mais je lui donne vraiment juste au besoin. J'ai toujours un deuxième pot de vitamine D parce que, des fois, je m'oublie le matin, croyez-moi pas. Donc, je me rattrape pendant la journée. Mais, de ces temps-ci, comme je vous dis, à cause du COVID, je sors pas. Mais je trouve quand même ça intéressant de vous montrer ce que j'ai dans mon sac à couche. J'ai du Salinex pour moucher bébé avec un mouche bébé. Et, important, les filtres. Parce que sinon, ben, vous savez que tous les résidus de crottes de nez, ça va aller dans votre bouche. Fait que c'est très important d'avoir ça dans mon sac. J'ai un mini tube de lanoline. Ça, c'est pour mes mamans à moi. Mais, comme vous avez vu dans les autres vidéos, je sais pas si vous les avez vues, je le mets aussi sur les lèvres gercées à ma elle. Puis, ça marche quand même, mais je suis comme, comment satisfaite. Avec les médicaments, j'ai aussi une seringue de 10 ml. Pour, mettons, l'eau digestive. Ou même, mettons, si je perds celui qui vient là-dedans, ben, j'en ai toujours un deuxième. Hum, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Ah, oui! J'aurais dû vous le montrer avec ce que je vous ai présenté au début. Donc, ce sont des sacs. Si jamais, je n'ai pas de poubelle à porter, ben, j'ai des sacs comme ça pour jeter une couche. Et ça préserve l'odeur. Donc, c'est très bien. Et ça, on me l'a donné. Merci, Mélina, de m'avoir donné ça. Hum, ensuite, super important. Mais, c'est pas un gros, hum, amateur de sucs. Mais, je vous dirais que quand elle veut sa sucs, il en veut et il y a seulement 4 sucs qui l'utilisent. Donc, c'est vraiment important pour moi de pouvoir les perdre. Hum, donc, j'en ai toujours une ou deux là-dedans. Puis, ça aussi, c'est vraiment nice parce que tu peux le mettre au micro-ondes pour la stériliser. Ça dit exactement combien d'eau mettre, donc 25 millilitres. Et tu la mets au micro-ondes pendant 3 minutes, puissance maximale, et ça stérilise. Ça, c'est très bon aussi. Par la suite, j'ai toujours ça dans le sac à couches. C'est ce qu'on met par-dessus, ça s'appelle un canopi. C'est ce qu'on met par-dessus le siège de bébé pour couper le vent, pour couper le vent, ou même le protéger du soleil ou quand il pleure. Mais l'affaire, c'est que c'est en tissu. Mais moi, j'adore ça. Et j'ai vu une nouvelle utilisation. Mais moi, je ne l'utilise pas. C'est quand tu allais, tu peux te le mettre comme ça, puis allaiter de même. Mais je ne l'ai jamais utilisé parce que moi, ça ne me gêne pas d'allaiter le genre. Je le cache d'une façon qu'on ne voit pas mon sein. Fait que, all good. Quoi d'autre, quoi d'autre? Ah! Bien oui, le plus important. Les vêtements de rechange. J'ai toujours des vêtements de rechange que je mets aussi dans un petit zéplex comme ça. C'est là, je l'avais à la maternité. Il y avait un des petits ensembles que Maëlle a porté. D'ailleurs, c'est pour ça que ça dit Maëlle... Oui, Maëlle Day 4, parce que c'était la quatrième journée. Son ensemble l'a fait là-dedans et j'ai décidé d'utiliser le petit sac. Parce que, bien, on récite, on le porte à la planète, mais aussi pour la valeur sentimentale. Donc, ce que j'ai toujours, c'est que j'ai choisi, pas mal pour tous les âges, un ensemble qui fait genre pyjama un petit peu, mais qui est neutre, comme ça, peu importe la situation, bien, ça va matcher avec vous. C'est un petit pantalon comme ça, celui-ci. Lui, il est 3 à 6 mois. Avant, il y avait 0 à 3, maintenant, il est rendu à 3, ça fait que j'ai 3 à 6 mois. Ça vient avec un petit body suit qui dit, hey, il est aussi trop cute. J'aime vraiment cette écriture-là, j'adore. Ça vient avec ça. Et j'ai toujours un autre cache-couche, au cas où. Avec ça, on ajoute deux paires de blanc de bas, comme ça. Un blanc, un gris, parce qu'encore là, on ne sait jamais quand on change la couche. De même, il fait pipi, des fois, des cafés, ça, il n'est pas que j'en ai. Et, on ne veut pas, une petite tuque au cas où. Quoi d'autre, quoi d'autre? À ça, je vais rajouter, je ne sais vraiment pas où je vais laisser, les webs que je viens d'acheter. Donc, c'est ça qui se retrouve dans mon sac à couche. Si vous, vous avez des meilleures idées pour l'organisation de votre sac à couche, vous laissez-moi là en commentaire, je serais vraiment intéressée. Parce que, ce n'est pas beaucoup de choses, mais ça remplit beaucoup un sac à couche. Et on n'oublie pas, moi, je sors aussi avec un autre doudou. Je n'en ai pas toujours une dans mon sac, parce que j'en traîne tout le temps une. Et je ne la mets pas dans le sac, je la mets sur la chaise à bébé. Puis, à la fin de la journée, ça fait quand même un sac assez lourd. Donc, je vais vous le remplir. Vous allez voir de quoi ça a l'air quand il est rempli. J'aime vraiment ce sac-là, il est super spacieux. Et je l'ai acheté sur Amazon. Il n'était vraiment pas dispendieux. Et je trouve que ça va bien avec tout. Donc, et voilà ce qui complète pour qu'est-ce que mon sac à couche contient. J'oubliais aussi de vous montrer, j'ai toujours une crème pour le corps. Et le visage avec nos 100 parfums, au cas où j'en avais besoin. Tout ce que j'ai dans le sac, c'est au cas où. J'aime mieux être trop préparée que d'arriver, qu'il me manque ça, qu'il me manque ça, de stresser. Puis là, on s'entend qu'avec un petit bébé, bien, moi, en fait, c'est qu'il soit bien, qu'il ne pleure pas. Donc, j'aime mieux être prévoyante qu'il y a tout dans mon sac. Et j'ai un baby wash. J'aime mieux être prévoyante qu'il y a tout dans mon sac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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